Transvision 2022, organisée par l'Association Française Transhumaniste. Bonjour à tous, je suis Marco, je suis membre de l'AFT, je vais être l'animateur pour cette table ronde. A mes côtés j'ai Étienne Armand Amato, maître de conférences de sciences de l'information et de la communication à l'université de Gustave Eiffel. Rémy Suzanne, journaliste scientifique et technologique, auteur notamment de Les Utopies Post-Humaines, ainsi que Yann Min, artiste multimédia, cyberpunk. Pour cette table ronde, nous allons parler des mondes virtuels. Nous allons commencer par Yann, qui va nous faire une petite présentation de son monde virtuel. Un grand merci, comme elle dure une heure, c'est un peu dommage pour mes deux collaborateurs. Non, je déconne. Je vais vous projeter une petite balade dans mon propre métavers que je développe depuis 2003. C'est intéressant, d'ailleurs dans le contexte, puisque en 2003, quand je l'ai commencé à le créer, je m'en sers comme outil pédagogique dans les grandes écoles d'art et d'ingénieurs depuis maintenant dix ans carrément, à l'ANSAM, à Polytechnique, etc. C'est un outil extrêmement performant pour enseigner. Et je pensais à l'époque que tout le monde allait s'y mettre. C'est-à-dire que tous les enseignants, c'est tellement puissant et tellement performant en termes d'apprentissage. J'ai 80 à 90% de réussite au QCM de validation des connaissances, que je pensais que ça allait se répandre comme une très petite. Il s'avère que nous sommes très très peu actuellement. Tout le monde est resté collé sur PowerPoint, qui est une catastrophe en termes de pédagogie. Et très peu de gens utilisent les univers vidéoludiques pour enseigner. Alors que c'est très performant. Alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Ça déclenche un processus qui s'appelle l'Arts Memoratiba. Et plus tard, je pourrai vous expliquer le principe. Alors là, on a une image un peu sombre. Je vais juste m'éloigner un tout petit peu pour voir. Je vais me rapprocher de mon Mac. D'ailleurs, comme ça, je verrai ce que je fais. Et en fait, je vais vous parler des métavers. Métavers venant, donc vous le savez tous, je suppose, c'est un mot qui a été inventé par Neil Sefenson, écrivain de science-fiction. Donc c'est intéressant, ça vient de la science-fiction. Et à la fin des années 90, dans son roman qui s'appelle Snow Crash. Voilà, Snow Crash, ou le samouraï virtuel, dont c'est Manchou qui a fait l'illustration de la pochette française. Non, je dérive. Le problème, c'est que je dérive tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est que le mot métavers, il y a méta-vers, donc méta-univers. Donc les métavers, en fait, ne sont pas récents. Ils datent de l'aube de l'humanité. C'est-à-dire que, moi, je dirais, les premiers métavers, ce sont les cavernes, les peintures, les fresques des cavernes. On commence à s'immerger. D'ailleurs, Terre de Chardin appelle ce moment-là la noogénèse, c'est-à-dire le moment où l'humanité s'entoure d'informations. C'est un moment important dans notre histoire. Moins 50 000 ans. Je dirais qu'il y en a une succession qui vont avancer avec le temps, en particulier l'écriture, l'invention de l'écriture. Et je dirais le premier grand moment, un nouveau méta-vers émerge, un nouvel outil permettant de s'immerger dans différents méta-vers, qui donnera d'ailleurs actuellement des romans comme Tolkien, qui sont des méta-vers, des cosmogonies complètes à elles-mêmes. Il y a d'autres moments importants dans l'évolution des méta-vers, mais je dirais qu'il y a un moment extraordinaire, c'est la renaissance. La renaissance, c'est-à-dire c'est le moment où on va ouvrir des portes dans le cyberespace. C'est-à-dire la renaissance avec la perspective ouvre des fenêtres. Ça va changer la société, ça va amorcer la société dans laquelle nous sommes, et les gens vont passer leur temps à s'immerger, à essayer de franchir ces portes, ces méta-vers. Et d'ailleurs, un des plus forts à faire ça, c'est Velázquez, qui va ouvrir des portes en profondeur avec son jeu du miroir dans les Ménines. Et puis, McLuhan va décrire le XXe siècle. Le XXe siècle, c'est le moment où on voit une multitude de méta-vers qui émergent, dont un des plus puissants et des plus performants. Alors, il y a évidemment la musique électronique, etc. La bande dessinée, les jeux vidéo, etc. Et surtout, un, c'est la télévision. La télévision qui a une fenêtre ouverte sur un cyberespace gigantesque. Vous allez voir la petite démonstration que je vais faire, qui va jouer un rôle crucial dans l'évolution contemporaine. Et là, nous sommes à une période clé, où de nouveau, on est en train de vivre l'équivalent, pour moi, d'une renaissance puissance 10 000 en ce moment. Il y a une accélération de l'histoire, alors c'est la loi de Moore, etc. Je pense que vous êtes tous au courant des fondements même de la pensée des philosophies transhumanistes. Et nous vivons en ce moment une accélération de l'histoire. Et apparaissent, alors c'est Zuckerberg, Zuckerberg qui fait émerger l'idée de méta-vers, qui, comment on va dire, qui popularise l'idée de méta-vers. Alors, je vais juste vous montrer les avatars de Zuckerberg, parce que je les ai reproduits ici. Donc, vous voyez, ces petits avatars de Zuckerberg ont une caractéristique, c'est qu'ils n'ont pas de bas du corps. Alors, pourquoi ils n'ont pas de bas du corps ? C'est pour éviter que les gens pratiquent le cybersexe, parce que le plus puissant des méta-vers existants, qui est Second Life, est l'un des plus puissants outils de cybersexualité de la planète. Et comme les majeures compagnies et tout ça ont très, très peur que les utilisateurs basculent dans des relations sexuellement pervers, ils suppriment le bas du corps. Alors, ça n'a absolument pas marché, évidemment, et c'est parti en live. Alors, à quoi vont servir les méta-vers ? Pourquoi y a-t-il un tel enjeu derrière les méta-vers ? Alors, je vais vous le montrer et je vais vous faire un petit data-vise qui est là. Voilà, je passe cette frontière-là. Et là, je suis au volant d'un véhicule. J'ai pris une voiture un peu symbolique. Et regardez, c'est un data-vise. C'est un data-vise, c'est-à-dire que, et c'est de la scalarité. Il y a des choses que l'humain ne peut pas appréhender. C'est-à-dire, le cerveau humain a des limites dans la compréhension du gigantisme. Donc, on appelle ça la scalarité, c'est-à-dire le fait que, par exemple, l'échelle entre le microscopique et le macroscopique, le cerveau humain a beaucoup de mal à le percevoir. Il faut trouver des trucs. Donc, si je faisais un tableau habituel, pour représenter ce que je vais représenter, il faudrait que je commence le dessin, à mon avis, à peu près au niveau du centre de Paris, pour arriver jusqu'ici. Mais, les métavers, les mondes virtuels, etc., nous permettent de simuler des espaces que le cerveau va finir par comprendre. Et là, regardez ce que je vais faire. Je commence ici, avec mon véhicule, et je commence à moins 130 000 ans. Donc, il y a 0,5 million d'humains sur la planète. On est au paléolithique. Et là, je vais remonter l'histoire de l'humanité. Donc là, je vous fais aussi une démonstration de comment ces outils-là, les métavers, peuvent être utilisés à des fins pédagogiques de façon extrêmement performante, parce qu'ils permettent l'immersion. Et donc là, j'avance. Vous voyez, j'avance mes voitures en histoire de l'humanité, j'arrive à mi-parcours, là. Mi-parcours, c'est le moment, moins 50 000 ans, où l'humanité commence à s'entourer d'images. Nous sommes toujours environ un million. On a un peu augmenté. Nous ne sommes qu'un million d'humains sur la planète. C'est très, très peu, un million. Quand on se reprojette dans les cavernes et les peintures rupestres et tout ça, il n'y avait pas grand monde, même au sein des tribus qui ont développé ces techniques de communication. J'accélère toujours, je remonte, vous voyez, je me dirige là-bas, vers le bout, du bout, du bout, du bout. Et je vais arriver, là, ça, c'est la Vénus de Wiedendorf. Je continue d'avancer. Vous voyez, c'est long, c'est un chemin qui est quand même long, le chemin de l'humanité. Et je commence à me rapprocher du monde moderne. Et là, j'arrive à moins 10 000 ans. Nous sommes 10 millions. 10 millions, c'est beaucoup, mais c'est très, très peu en même temps. Les dolmenes, les menhirs, je vais traverser l'apparition de l'écriture. Nous sommes 20 millions. Les premières tablettes, avec l'apparition de l'écriture, je vais traverser le temple, les premiers temples grecs. Et là, j'arrive en l'an 400. En l'an 400, nous sommes 200 millions. Et là, regardez, 2012, c'est juste à côté. 2012, nous sommes 7 milliards. 2050, nous allons être 9 milliards. C'est vertigineux, ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'à peine, en quelques décennies, l'humanité est en train de se répandre de façon exponentielle sur la planète. Et ça, c'est le principal moteur et enjeu auquel nous sommes tous confrontés. Et je continue. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, Kurzweil, dans son bouquin Humanité 2.0, dit qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour le futur parce qu'on tend vers la micro-miniaturisation. C'est-à-dire qu'on miniaturise tout, ce qui fait que les objets que nous avons vont consommer moins d'énergie. Alors, il y a une autre théorie qui contredit cela. Je l'ai noté là parce que c'est aussi un outil pour moi, pour me rappeler des choses, parce que j'oublie tout. J'ai un cerveau qui élimine l'information. Donc, du coup, j'ai tendance à ne pas mémoriser certaines données. Donc, je ne sais plus où je les ai mises, je les ai perdues. Bon, ce n'est pas grave. Il y a, en fait, ce qui se passe, c'est que ça a été mis en évidence par, j'oublie son nom, certainement quelqu'un s'en rappelle, c'est au 19e siècle avec la machine à vapeur et le fait que Watt va perfectionner les machines à vapeur. Et donc, les machines à vapeur vont se miniaturiser, vont devenir un peu plus petites. Et en fait, contrairement à ce qu'on pensait, ce que l'Angleterre redoutait d'ailleurs, c'est qu'au contraire, le fait de rendre les machines à vapeur plus performantes n'a pas réduit l'extraction du charbon, mais a, au contraire, augmenté l'extraction du charbon en Angleterre. C'est-à-dire, le fait de miniaturiser les objets, de les rendre plus accessibles, en fait, du fait qu'ils sont utilisés par une majorité d'humains, de plus en plus d'humains, augmente la consommation énergétique, etc. Et donc, je termine. Je vais... Alors, le futur, c'est là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une période de transition que nous sommes en train de vivre qui est ce que j'appelle, ce qu'on appelle d'ailleurs, la panspermine égantropique. C'est-à-dire que notre but, le but du vivant sur la planète, c'est les étoiles. C'est d'atteindre les étoiles. Et le seul vecteur actuellement qui peut permettre cette transition, c'est l'humanité. Sauf que c'est trop tôt. Vous avez vu, Bezos envisage de fabriquer les vaisseaux O'Neill, les fameux vaisseaux qui tournent. Il y a un enjeu en ce moment, c'est la conquête de l'espace. En attendant, on est dans la merde. On est dans la merde. Pourquoi ? Parce qu'on va être resté confiné. On va rester confiné dans des... On va rester confiné dans des connaptes, comme dit John Brunner dans son roman. Je vais vous les montrer. C'est-à-dire que là, on se dirige vers un moment de transition où les deux tiers de l'humanité vont être concentrés dans les mégapoles. Les grandes mégapoles actuels. Et comment... Alors c'est du McLuhan. Et là, j'aurais fini une fois que j'aurais montré ça. Comment avons-nous pu, au siècle dernier, au millénaire dernier, empiler des milliards d'humains dans des banlieues glauques, moches, sordides, à des architectures complètement médiocres ? À votre avis, c'est une question que je vous pose. Comment a-t-on pu, sans que ça déclenche de révolution, empiler autant de gens dans les suburbs, dans les fameuses banlieues qui entourent toutes les grandes mégapoles planétaires ? Quel a été l'outil que l'humanité a inventé qui a permis d'empêcher les gens de péter les plombs massivement ? Ils ont pété les plombs, mais pas aussi gravement qu'on aurait pu le penser. Il y en a bien un qui le sait. C'est du McLuhan. Je le mets là. C'est la télévision. La télévision, c'est l'autre cyberespace. Il a ouvert une fenêtre qui a permis aux gens de s'évader de leur environnement médiocre pour s'évader dans un cyberespace qui était à l'image du monde avec la fameuse... Mais ce n'est pas du tout un truc très négligeable. C'est le message à le médium de McLuhan. Eh bien, les métavers, actuellement, c'est l'outil que l'humanité est en train de développer. Et je dis l'humanité, c'est-à-dire que je suis en train de dire que les métavers sont une expression négantropique mémétique, une prophétie autoréalisatrice mémétique. Et il y a un nouveau terme qui vient d'apparaître, auquel m'a initié... Comment elle s'appelle ? Philippi. J'oublie toujours son prénom. Primavera. Primavera de Philippi, parce qu'on a eu la chance de participer à un de ces grands... Comment on va dire ? Séminaire dans un château près de Lyon. Et là, j'ai découvert un nouveau terme qui s'appelle l'hyperstition, qui est inspiré de la superstition. C'est l'hyperstition. Et en fait, c'est Nick Land qui a inventé ça. Et l'idée qu'il y a derrière, qui ne fonctionne pas totalement d'un point de vue scientifique, rationnel, mais qui est d'une extrême pertinence, un peu comme la notion de mèmes et de mémétiques ou de nos sphères, c'est qu'il y a des processus de feedback temporel à l'œuvre, au niveau informationnel. Et donc, les métavers sont le feedback en retour du futur, où nous sommes en train de bâtir quelque chose de gigantesque, qui nous renvoie en écho du futur, sa propre construction, son propre déterminisme. Oui, je sais, c'est complètement barré, mais j'adore cette idée-là. Et donc, les métavers, la VR, les métavers, en fait, c'est la télévision de demain. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir enfermer dans des millions, des milliards d'humains, dans des mégapoles glauques et sordides, s'ils n'ont pas un échappatoire, un truc pour s'échapper. Et donc, les métavers, et c'est ça l'enjeu qu'il y a actuellement, c'est de réussir à fabriquer un truc et la télévision puissance 10 000. Il faut que les métavers soient beaucoup plus performants que même la perception du réel pour que 10 milliards d'humains acceptent d'être enfermés dans les mégapoles futurs. Voilà, j'arrête là, parce que sinon, je passe 3 heures à vous raconter plein de trucs. Et je vais donner la parole à mes collègues. Donc, on va passer à Rémi-Suzanne, justement. Qu'est-ce que, pour vous, un univers virtuel, un monde virtuel ? Si vous pouvez faire en 4-5 minutes ? 4-5 minutes ? Je vais essayer. Bon. D'abord, je pense que tout ce que Yann a dit est tout à fait valable et tout à fait... C'est une... On ne m'entend pas. Est-ce que là, vous m'entendez ? Oui. Bon. Donc, je pense qu'effectivement, déjà, on va se baser un peu sur ce que vient de dire Yann, qui a abordé plusieurs concepts qui sont intéressants, dont notamment celui d'art de la mémoire. Tu as dit le terme latin, je ne me souviens plus, c'est Ars Mémorativa, etc. On va en reparler. Oui, oui. Moi, c'est mon grand cheval de bataille. Donc, justement, on va y revenir. Donc, pour moi, effectivement, un univers virtuel, c'est quelque chose qui n'est pas... Ça commence, comme a dit Yann, effectivement, très, très tôt. Effectivement, quand tu parles des cavernes, d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des ethnologues... Enfin, il y a un ethnologue aujourd'hui, je ne sais plus son nom, je crois que c'est William Lévis ou Lewis William, je ne sais plus, qui part du principe que les dessins faits dans les cavernes, en fait, étaient faits en direct par des gens en proie à des hallucinations. C'est-à-dire qu'ils ne se contentaient pas de reproduire des animaux dont ils se souvenaient, mais ils étaient en proie... Ils avaient probablement pris un produit particulier et ils voyaient des hallucinations d'animaux qu'ils peignaient en temps réel, en réalité, sur la grootte. Bon, c'est une théorie qui est contestée, encore, mais qui a une certaine valeur parce que, par exemple, bon, il se trouve que certains des animaux qui sont peints dans les cavernes ne sont pas des animaux qu'on trouve aisément dans la nature tout autour. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'un peu spéciale dans les dessins des cavernes. Donc, très, très tôt, effectivement, et je pense que Yann a totalement raison, on a commencé à être... C'est ce qui définit l'homme, c'est ce qui définit l'être humain, d'être dans un univers virtuel. C'est-à-dire, on crée immédiatement de la fiction et on vit dans cette fiction. Et, effectivement, tout le système, que ce soit les systèmes religieux, les systèmes chamaniques, etc., sont basés sur, effectivement, une traversée d'un univers virtuel. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, effectivement, on est face à une espèce de défi. C'est-à-dire que jusqu'ici, on se disait, ah, si je pouvais recréer un monde. Et, bon, c'était un rêve, c'était un fantasme. Aujourd'hui, on nous dit, bon, ben là, on vous donne les outils pour recréer un monde, on vous donne les outils de la réalité virtuelle. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un Zuckerberg qui arrive et qui dit, ben, moi, je vais créer un métavers. Et qu'est-ce qu'il crée ? Il crée ce qui a été créé il y a dix ans sous le nom de Second Life, avec les jambes en moins. Et en 95, avec Alpha World, qui avait déjà des jambes aussi, etc. Et qu'est-ce qui crée ? Quelque chose de très plat, parce qu'on découvre, en fait, avec le métavers, que notre imagination est excessivement limitée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à penser d'autres mondes, d'autres univers, et à les imaginer. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer demain ? Bon, d'abord, comment créer un monde ? Comment créer un monde nouveau ? Il faut envisager deux choses. Il faut que ce monde soit beau, immersif, tout ce que vous voulez. Il faut qu'il soit significatif, que ça ne soit pas un décor de théâtre, mais un véritable monde. C'est-à-dire que quand je vais dans Second Life ou dans le futur méta de Zuckerberg, j'ai oublié comment ça s'appelait, Horizon World, c'est ça ? Horizon à l'origine et méta maintenant. Méta maintenant. Et que je rentre dans une maison pour assister à une réunion virtuelle, pourquoi je suis dans une maison ? Il ne pleut pas, il ne fait pas froid. Il n'y a aucune raison que je sois dans une maison. Donc, pourquoi est-ce qu'on créerait une maison ? Bon. Donc, déjà, il y a cette question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un univers virtuel qui est détaché, en quelque sorte, de nos habitudes ? Et comment est-ce qu'on crée quelque chose de nouveau ? Alors, sur le plan... Alors, d'abord, c'est très difficile parce que je ne sais pas combien de temps t'as mis pour... Voilà. Voilà. Mais, tu dis ça, mais ça va être bientôt le cas parce que, bon, je vais vous parler d'IA. Vous avez l'impression que je change de sujet, mais absolument pas. Je parle d'IA et pas d'une IA future, d'une AGI, etc., mais d'une IA auquel vous pourrez vous connecter tout à l'heure en rentrant chez vous. C'est-à-dire l'ensemble des systèmes texte ou image qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous entrez, je ne sais pas, il y en a certainement d'entre vous qui ont déjà joué avec... Il y a des gens qui jouaient avec Stabdiffusion, Dall, voilà, il y en a quand même quelques-uns. Donc, vous rentrez une phrase et vous créez une image et cette image, elles sont très originales et très intéressantes. Bon, et vous en créez plusieurs et tout. Bon, aujourd'hui, il y a déjà eu, il y a trois semaines, des gens de Google qui ont dit, on va passer à la 3D. La vidéo, c'est déjà en train de se faire. Donc, d'ici peut-être un mois ou deux, vous allez dire, oh, je voudrais bien un temple grec mais avec des décorations égyptiennes et un toit japonais. Et on vous le crée rare. C'est de l'ordre de dans trois semaines, un mois comme progrès vu les vitesses à laquelle va cette technologie. On est dans une micro-singularité pour le coup. C'est-à-dire qu'on a une technologie où chaque semaine, si vous êtes sur Twitter, tant que Twitter existe, vous allez voir à chaque fois, oui, tiens, j'ai créé ceci, j'ai créé cela. C'est tous les jours, il y a un nouveau truc. Donc, bon, on a déjà... Ça va être de plus en plus facile techniquement. Maintenant, qu'est-ce que ça va signifier un monde virtuel ? C'est là qu'on en arrive, qu'on va revenir aussi au passé, à la Renaissance, etc. et à l'art de la mémoire. L'art de la mémoire a deux... Il y a deux sortes d'art de la mémoire. Il y a deux interprétations possibles de l'art de la mémoire. La première, c'est le palais de mémoire qui est classique. Si vous avez regardé Sherlock à la télé, la série anglaise, vous avez peut-être vu Sherlock utiliser son palais de mémoire. C'est vous placer des souvenirs dans un palais que vous imaginiez dans le temps et qui, aujourd'hui, pourrait être un univers virtuel. Et il vous dit, tiens, dans cette colonne, je me rappelle le théorème de Pythagore. Bon, c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. C'est la première version de l'art de la mémoire. Il y a maintenant une deuxième version qui est apparue à la Renaissance, c'est-à-dire à peu près au moment où l'imprimerie a commencé. Est-ce que je suis trop long ? L'imprimerie a commencé, c'est-à-dire c'est à une version beaucoup plus mystique de l'art de la mémoire où, en fait, cela a plus ou moins piloté par des gens comme Raymond Lull qui était un penseur du Moyen-Âge et ensuite Giordano Bruno qui a hérité de Raymond Lull qui ont imaginé des palais de mémoire qui sont en fait des systèmes de combinaison de lieux et qui permettent de développer une forme de créativité. Et ça, c'est intéressant dans les mondes virtuels de demain peut-être, c'est que, pour l'instant, les mondes virtuels sont très très proches de ce qu'on pourrait appeler l'ère pictographique, c'est-à-dire on reproduit le réel. Mais demain, est-ce qu'on ne va pas imaginer, et c'est moi ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est-à-dire des univers virtuels détachés du réel, significatifs, qui constituera en quelque sorte une nouvelle forme d'écriture. C'est-à-dire, vous êtes dans un univers virtuel où, par combinaison de ces lieux, de ces avatars, de ces mouvements, etc., de nouvelles formes de significations peuvent se développer. Alors ça, c'est encore, tout à l'heure, je parlais des hallucinations des hommes préhistoriques dans les cavernes, c'est aussi des idées qui ont été beaucoup développées dans les milieux de la VR, surtout dans les années 60, pas que 70, mais plutôt 80-90. Il faut savoir que l'âge d'or de la cyberculture, c'est 1992. C'est là que tout s'est un petit peu développé. Et vous aviez notamment des penseurs psychédéliques comme Terence McKenna qui imaginaient effectivement des alphabets vivants qui bougeaient, qui se déplaçaient. Et je pense que c'est vers ça, bon, peut-être aussi qu'on vivra là-dedans quand on sera dans des petits studios, mais je pense aussi qu'effectivement, c'est ce développement vers quelque chose de beaucoup plus significatif, vers de nouvelles formes d'écriture et de pensée, que les univers virtuels peuvent nous mener. D'ailleurs, Jaron Lannier, qui est le père de la VR en fait, imagine au départ que ça pouvait servir pour créer un langage post-symbolique, ce qu'il appelait un langage post-symbolique, c'est-à-dire on ne passe plus par le langage. Si je veux parler d'un camion, je montre un camion. Bon, si c'est pour parler du sens du Dasein chez Heidegger, je ne sais pas trop comment il aurait fait l'image. ce n'est pas très clair. Mais il y a cette idée qui est courante dans les milieux de la VR qui sont souvent très très proches des milieux psychédéliques des années 60, etc., de mondes qui seraient en fait très très proches des hallucinations de certains produits psychédéliques comme le DMT, etc., qui effectivement ouvriraient un nouvel espace de signification dans de nouveaux mondes. Donc voilà un petit peu ce que je vois. Merci beaucoup Rémi. Etienne, j'aimerais du coup vous poser une question par rapport à ce que vient de dire Rémi. Donc là, on parle beaucoup de monde virtuel, on parle beaucoup de technologie, mais les mondes virtuels peuvent-ils être justement amenés par des psychotropes ou même est-ce que le rêve n'est pas justement déjà un monde virtuel ? Merci. Alors, on n'a pas tant parlé que ça de monde virtuel technologique puisque finalement vous avez un peu mis, il m'a semblé, dans la même disons globalité un différent type d'univers imaginaire ayant des qualités spécifiques. Donc pour répondre à la question, je ne sais pas, mais on peut avoir une idée. A savoir que en fait, il y a plusieurs types de virtualité. Effectivement, quel est le titre de la table ronde ? Exactement. Le monde virtuel. Ce n'est pas celui que j'ai eu. Celui que j'ai eu, c'est va-t-on vivre totalement dans des mondes virtuels ? J'ai cru voir quelque chose comme cet ordre-là. C'est une question qui m'a amusé parce que je me suis dit mais quand le cinéma est apparu, est-ce qu'on a dit les gens vont-ils vivre et dormir dans des salles de cinéma avec peut-être des provisions pour être... Ou quand la radio, va-t-on être complètement branchés en permanence ? Donc, il y avait cette idée. Enfin, moi, quand je suis venu, j'ai préparé en me disant va-t-on nous proposer une vision de l'avenir pour nous dans lequel on se matrixerait en plongeant dans des univers virtuels technologiques ? Donc, moi, je suis venu avec cette question que je partage. et il s'avère qu'il s'avère que 20 ans plus tard après, moi, j'ai étudié le monde persistant dans les années début 2001-2002 à leur émergence des jeux vidéo principalement en ligne persistant. Ça fait 20 ans que ça existe et il se trouve qu'à l'instant même où est le forum sur l'amphithéâtre virtuel sur Second Life ? Où est-il qui nous permettrait d'avoir plein d'amis que nous avons qui existent au-delà de leur genre, au-delà de leur identité qui soit en capacité d'interagir avec nous ? On a tous été persuadés que cette hybridité virtuelle-réelle allait être assez, disons, commune. Il faut que un Facebook en panique par rapport à des logiques purement hyper-médiatiques, des liens, des profils, un agrégat documentaire, vos fiches, vos statistiques, fasse un bond de surenchère vers le plus c'est mieux et tombe dans la surenchère de l'hypertrophie vers la 3D pour s'effondrer dans le gouffre de la surenchère parce que ça ne fonctionne pas pareil. Ça ne fonctionne pas du tout pareil. Donc ça, c'est amusant qu'on en soit aujourd'hui à ce que les grandes fortunes se plantent enfin pour nous apprendre des choses. Donc au moins, ils nous sont autrement utiles pour grossir le trait. Bon, moi, mon propos ici, c'est de vous dire que la vraie question, surtout AFT Technoprog, moi, je viens en tant qu'universitaire, il y a la mention de mon université, donc je suis fonctionnaire. Je signale par rapport au black qui était entre l'interlude que je suis payé par le bien commun pour vous apporter des choses et que je gagnais bien mieux ma vie dans le privé et que je travaillais certainement beaucoup moins dans le privé. Donc si je viens ici, c'est pour apporter des connaissances sur effectivement l'entrepôt technique, c'est-à-dire comment notre espèce est technologique d'emblée, sinon on meurt tous, c'est mort, et que vos vêtements, votre manière de manger, tout est technique, et que simplement l'alliance de la science et de la technique qui forment les technologies, comment ces technologies, on rentre dedans par les avatars, donc ça c'est mon sujet d'étude, pourquoi les avatars sont des hybrides de calcul et de chair, parce que vous êtes en train de les alimenter par votre organicité et votre réflexion, pour rencontrer d'autres êtres virtuels qui peuvent être des agents autonomes, des robots programmés visuels, et comment est-ce qu'on va côtoyer une émanation de nous-mêmes qui s'est autonomisée, donc c'est le processus, comme vous l'avez mentionné, et est-ce que cette autonomisation, vous tombez dans un imaginaire où vous croyez que c'est ça l'avenir, et dans ce cas-là vous croyez que la technique est l'avenir, et vous oubliez une partie du problème, parce que c'est l'humain qui est à la source de la technique, ou alors vous, ou nous collectivement créons des imaginaires alternatifs, ce que tu proposes à certains égards ou ce que les artistes font, pour permettre qu'il y ait une réappropriation des programmes idéologiques d'organisation générale qui sont aujourd'hui un peu l'économie cognitive ou le capitalisme cognitif de capturer nos imaginaires, c'est capturer notre avenir et le faire fructifier, donc si on est là-dessus, on voit bien de quelle manière les majors, depuis toujours, ont investi tronc, plein de visions, et là en fait, pour finir, dans les univers virtuels, on s'est fait avoir par trois métaphores que j'ai démontées dans ma thèse, qui sont valables, mais qui ne sont pas, qu'on a pris pour autre chose que la métaphore, c'est-à-dire la réalité même. Première métaphore, la téléportation. Star Trek, la cabine de douche, je vais ailleurs. Donc magnifique, tronc aussi, rentre dans la machine, donc on a tous envie de appuyer, fermer les yeux, voilà, je ferme les yeux, je vous fais une visualisation par hypnose et tout, on est tous ailleurs, on est sur la plage, on est avec Linda et Yann sur la plage du Maroc en quelques instants au coucher du soleil. Ça c'est une téléportation virtuelle mentale ou technologique, informatique, ça marche. mais c'est pas exactement ça parce qu'on reste toujours là, le corps, on ne peut pas cesser de l'habiter. Deuxième métaphore, l'immersion, magnifique métaphore, immergé, immersif, être enveloppé, enveloppons-nous les uns les autres dans des univers autres, c'est magnifique, donc prenez un peu de psychédélique, vous serez immergé dans d'autres, mais vous serez immergé en vous-même en fait parce que c'est votre cerveau qui tourne. Et troisième métaphore, en partie l'avatar qui est en fait une manière de nous rediviniser parce que qui prenait un avatar, Vishnu ou d'autres déesses qui vont intégrer un corps pour aller résoudre des problèmes dans le monde des humains. Donc il y a une sorte de renversement entre l'acteur et l'avatar, mais bref, ça nous est assez pratique d'imaginer que je vais habiter ton corps, le sien, un robot, des choses. Donc ça, c'est des mêmes métaphores, magnifiques, mais sauf qu'on est en train de tomber dedans, donc on va se téléporter dans des robots qui vont téléopérer une guerre, etc. Et je crois que la bataille ou pas la bataille, mais l'interrogation, c'est comment collectivement on décide de différents imaginaires qui nous font côtoyer la technique, les mondes virtuels intérieurs, biologiques et technologiques concrétisés afin de créer une autre histoire que celle de la catastrophe dans laquelle on est engagé. Voilà, donc moi, c'est vraiment, je ressens, je ne sais pas si j'ai fait mes 7 minutes ou pas, mais en tout cas, je sens que tu as envie de réagir. Je vais réagir parce que vraiment, tu dis des trucs, non, je déconne, ça ne marche plus, ça ne marche plus, il faut que je colle, c'est très sensuel. Alors, oui, je réagis, je vais aller très très vite parce que tu as évoqué justement une chose importante à savoir et à chaque fois, j'insiste sur la notion de métavers et sur l'archétype le même qui est de croire que les métavers sont destinés à remplacer notre relation au réel. Donc, je dis à chaque fois, l'automobile n'a pas remplacé la marche, elle est au contraire, elle a amplifié la marche déjà en termes de motricité, mais surtout, nous permet d'aller marcher à la montagne, à la mer, à la campagne et surtout, l'automobile a inventé de nouvelles relations au monde qui n'existaient pas avant, c'est-à-dire, par exemple, le plaisir sur les autoroutes allemands de rouler à 400 km heure en écoutant de la musique la nuit. Ce genre de plaisir n'existait pas, ce genre de relation au monde n'existait pas avant à quelques exceptions près dont on pourra éventuellement parler. Donc, les nouvelles technologies ne viennent pas remplacer ce qui existe déjà, mais viennent rajouter à notre relation au monde un autre espace. Les métavers, en fait, ne remplacent pas notre relation réelle, mais rajoutent une couche supérieure, une autre couche, informationnelle, et en particulier, alors c'est le raisonnement de McLuhan qui est un bon guide, ce sont des outils, fondamentalement, c'est des outils. Le truc, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'un outil amplifie ? L'automobile est un amplificateur des jambes. Les métavers sont essentiellement des amplificateurs existentiels, c'est-à-dire, on le voit avec les réseaux sociaux et on va le voir avec tous les métavers, on va amplifier notre existence et on va vivre une nouvelle existante, de nouvelles relations sociales qui ne suppriment pas les relations sociales existantes, mais qui viennent rajouter une couche de complexité dans les relations sociales humaines. Le dernier élément sur lequel je voulais insister, qui est peu connu, c'est qu'on a toujours cette illusion de croire que le virtuel, les métavers, suppriment la relation au corps, c'est-à-dire que le corps disparaîtrait dans un espèce de néant total, comme vous êtes là, d'ailleurs, mais écoutez, votre corps ne bouge pas et en fait, c'est le contraire. Actuellement, les métavers actuels sont en train d'amplifier notre relation au corps. Pourquoi ? Parce que, alors je vous l'explique, c'est très technique, vous prenez un casque VR, que fait le casque VR ? Il synchronise le système vestibulaire avec la vision. Résultat, quand vous regardez mon univers à moi, mon métavers à moi, vous êtes assis, votre corps ne bouge pas, donc vous percevez le subconscient, perçoit immédiatement que c'est une simulation. Quand vous avez le casque VR qui synchronise le système vestibulaire, le système vestibulaire, c'est l'équilibre, c'est le sens de l'équilibre, donc c'est le corps. Qu'est-ce qui se passe avec le VR ? C'est que vous savez que vous êtes dans une simulation, mais le subconscient, le corps, le perçoit comme vrai, ce qui fait que les gens ont le vertige. S'ils marchent au-dessus du vide dans les mondes virtuels, ils vont avoir le vertige. C'est que le subconscient vient de rentrer dans la boucle de commande dématérialisée. Vous imaginez le plan d'enfer pour tous les grands capitalistes actuellement ? C'est-à-dire que pourquoi ils s'investissent là-dedans à fond ? C'est parce qu'ils savent que là, ils vont faire un truc dont beaucoup d'artistes rêvent depuis très longtemps, c'est d'aller toucher directement le subconscient des utilisateurs. C'est d'ailleurs utilisé depuis au moins 20 ans, par exemple au Canada, pour soigner, le fait de pouvoir s'adresser direct au subconscient, pour pouvoir soigner un certain type de psychose et de traumatisme. Dernier élément que je voulais dire, c'est que les avatars à la troisième personne, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as évoqué cette idée aussi de se projeter dans des abstractions, de sortir des modèles humains, tu vois, la maison, etc. Alors, il y a juste un truc, un biais, c'est que l'avatar, on découvre en ce moment la puissance de l'avatar à la troisième personne. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que c'est la vision subjective qui est la plus immersive parce qu'elle reproduit notre vision réelle. En réalité, on s'aperçoit, et c'est sans doute, c'est aussi débattu, mais c'est sans doute lié aux neurones miroirs, le fait de voir son avatar à la troisième personne se déplacer dans un monde virtuel active ce qu'on appelle les réseaux, les neurones miroirs ou neurones empathiques. Et donc, pareil, ça fait la même chose que d'impliquer le système vestibulaire, c'est-à-dire que le corps se retrouve impliqué dans la relation dématérialisée à partir du moment où il y a des avatars à la troisième personne. Résultat, dans Second Life, on le sait par expérience, il y a déjà un sacré paquet d'expérimentations, d'études qui ont été faites sur la relation aux avatars, on sait qu'il va y avoir un investissement émotionnel, sensuel, amoureux et décuplé à l'intérieur des métavers à cause de ce phénomène de projection subconsciente du corps, en fait, dans les avatars à la troisième personne. Voilà. Rémi ? Non, pour aller dans ce sens, ça m'a fait penser à mon expérience personnelle des jeux vidéo. Et c'est vrai que quand je joue à des jeux comme Skyrim ou etc., j'ai beaucoup plus de facilité à me mettre à la troisième personne qu'en vision subjective. Donc, ça explique peut-être ça. Pour en revenir à l'histoire du système vestibulaire, il y a quelque chose d'intéressant dans les toutes premières expériences de VR dans les années 80, donc les équipes de VPL de John Lannier dont je parlais tout à l'heure, c'est, vous savez quelle était la résolution des casques à l'époque ? 50 fois 50. C'est-à-dire qu'en gros, chaque pixel était une brique. Et pourtant, les gens réagissaient effectivement très très vite par rapport ils posaient le casque et effectivement leur réaction était immédiate. C'est-à-dire qu'en fait ce qui était important et c'est ce que dit Lannier, Lannier dit ce qui est important ce n'est pas la résolution c'est l'interaction c'est-à-dire qu'effectivement il y a une interaction entre vous et l'environnement virtuel qui est immédiate et même avec une résolution absolument pourrie. N'oubliez pas que c'est des gens qui travaillaient en 84-85 donc je ne sais pas si vous vous souvenez ceux qui étaient nés se souviennent des ordinateurs en 84-85 c'était des horreurs donc effectivement et pourtant ça marchait déjà ça marchait déjà alors dernière chose qui est justement on parle beaucoup de Facebook il y a du rapport entre Facebook et les univers virtuels alors là il y a une théorie amusante qui a été lancée par Raph Koster alors Raph Koster c'est un spécialiste du jeu vidéo et c'est l'un des créateurs d'un des premiers jeux vidéo MMORPG c'est-à-dire jeux vidéo persistants qui s'appelait Ultima Online et dans la foulée dans les années 2000 dans la foulée de Second Life il a voulu créer son propre système d'univers virtuel et il s'est cassé la figure et ça n'a pas marché et quelle a été son analyse du sujet il a dit le problème des univers virtuels c'est qu'un système comme Facebook qui est apparu à la moitié des années 2000 c'est au moment où Second Life a commencé à chuter est beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace pour la plupart des gens qu'un système d'univers virtuel pourquoi ? question toute bête par exemple c'est asynchrone dans un univers virtuel si vous voulez rencontrer quelqu'un il faut qu'il soit là et que vous soyez là dans Facebook c'est comme un mail vous lancez un message qui sera lu par la suite donc il expliquait qu'effectivement tous les systèmes de Facebook la plupart des systèmes de Facebook remplaçaient aisément un univers virtuel sauf effectivement si vous vouliez créer des guildes et vivre dans un univers imaginaire c'est à dire dans un domaine de jeux vidéo et ce qui est extrêmement amusant c'est que donc d'après lui Facebook a tué des univers virtuels et aujourd'hui on a Mark Zuckerberg qui se dit je vais aller au-delà de Facebook pour créer un univers virtuel qui n'a absolument rien de nouveau par rapport aux univers que peut-être lui-même a contribué à détruire c'est intéressant comme retournement de situation ok merci je vais peut-être faire une dernière question avant de passer aux échanges avec la salle une question qui doit revenir sur ce sujet forcément est-ce que les mondes virtuels prendront le pas sur le réel et si oui est-ce souhaitable ? pour ma part si on veut que quelque chose prenne le pas on y va et ça marche je veux dire pour avoir beaucoup de travail avec des psychiatres psychologues psychanalystes qui accompagnent des joueurs dits excessifs qui ont été thématisés sous le registre de l'addiction le sujet de l'addiction en fait il est évident qu'il y a une possible concurrence entre les mondes dès lors qu'ils deviennent médiatiquement habitables et existentiels si on est tout seul pauvre et mal aimé et qu'on vous propose un univers où vous êtes entouré riche plein de possibilités c'est évident que il est peut-être dans certains cas préférable de se réfugier ou d'aller dans un monde qui va vous donner beaucoup plus de liens et des collectifs que ce monde individualiste séparé dans lequel on est plongé sauf si on fait partie d'une association et qu'on est relié par différents tissus sociaux pour autant je pense que c'est un fantasme très intéressant de fusion avec la technique qui est très cultivée parce qu'à chaque fois qu'on a des gadgets on va fusionner avec notre téléphone on nous met des casques pour finalement commencer la carapace qui fait qu'on sera bientôt des insectes exosquelettés avant qu'on intromise la technique en soi en prétendant qu'elle a toujours été déjà là etc donc tous ces discours c'est des fantasmes et ils sont hyper excitants donc on a tout intérêt à s'exciter à croire que l'on va finir par vivre là-dedans ça fait peur vous savez que la fascination c'est un mélange d'attraction et de répulsion donc dans ce cadre là on y va mais je n'y crois pas c'était quoi la question déjà est-ce que les mondes virtuels prendront le pas sur le monde et sur le monde réel d'accord c'est ça excuse-moi non parce que je réfléchis à ce que venait de dire Étienne donc je vais rebondir sur ce que vient de dire Étienne en fait c'est il faut penser que la quête de monde virtuel est très ancienne dans l'histoire de l'humanité et qu'en fait c'est un processus cybernétique c'est-à-dire que qu'est-ce qui caractérise l'humain d'un point de vue cybernétique c'est le traitement de l'information ce qui a permis aux humains de la catastrophe planétaire que nous sommes actuellement c'est le fait que nous sommes faibles en réalité physiquement nous sommes faibles nos capteurs sont merdiques un dauphin a carrément un sonar au niveau moteur notre système moteur ne tient pas la rampe face à un requin dans l'océan ou face à un lion ou un tigre mais nous compensons nos faiblesses pour survivre par du traitement de l'information c'est-à-dire que notre cerveau a cette aptitude cette capacité à créer des mondes virtuels déjà dès l'origine c'est-à-dire c'est la déficition de la conscience par Bergson pour Bergson la conscience c'est notre capacité à imaginer le futur en fonction de ce qu'on sait du passé et en fait dans notre tête même à chaque instant vous verrez dans votre subconscience vous savez ce que vous allez faire dans une heure dans deux heures demain après-demain etc. vous avez un espace virtuel une cosmogonie virtuelle à un métavers multiple en permanence et en fait cette quête du métavers est tout simplement la métaphore de nos aptitudes cognitives c'est-à-dire nous sommes en train de reproduire alors si on revient moi je dirais on peut revenir au moins jusqu'à la caverne de Platon c'est-à-dire cette idée que la réalité n'est pas ce que l'on voit qu'il y a une autre réalité à discerner derrière et on le voit c'est une obsession c'est un mème c'est un mème extrêmement puissant dans notre histoire qui motive l'humanité et nous essayons de reproduire comme tu disais t'as dit un truc très bien fascination attraction répulsion c'est-à-dire on a envie du holodeck de Star Trek c'est-à-dire cet espace où on ne fait plus la différence entre le réel et l'imaginaire puis en même temps on en a peur on a peur tout d'un coup pourquoi on en a peur c'est normal l'humain a très très peur de perdre son discernement par rapport au réel si vous ne faites plus la différence entre l'imaginaire et le réel vous êtes mort c'est simple parce que vous avez perdu votre capacité de discriminer entre le réel et l'imaginaire donc les métavers ne sont que l'émergence la métaphore active d'un mème très 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 ancien j'utilise le mot mème en l'étendant par rapport à Richard Dawkins c'est-à-dire ce sont des empreintes génétiques alors je ne vais pas m'embarquer dans une définition du mème à ce niveau-là mais je pense que les mèmes nous les artistes nous manipulons les mèmes nous sommes sensibles nous les captons nous les retransmettons d'ailleurs de façon provocatrice je dis souvent ce n'est pas les scientifiques qui sont en train de changer le monde ce n'est pas les scientifiques qui sont en train d'envoyer des fusées dans l'espace c'est nous les artistes c'est nous qui depuis l'aube de l'humanité transmettons par l'oralité par la musique par les films des mèmes extrêmement puissants qui poussent l'humanité vers entre autres vers la conquête de l'espace ou la création de mondes virtuels je viens de dire un truc super intéressant c'est si on ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel on est mort alors ça paraît absolument incontestable et pourtant il y a un truc qui contredit ça Yann c'est que on a survécu plusieurs dizaines de milliers d'années en ayant des imaginaires qui permettaient de survivre et de s'adapter au réel je m'explique quand vous prêtez une vie à un arbre que vous prêtez à la proie que vous devez chasser des intentions ou une autonomie vous êtes dans un certain imaginaire qui se concilie parfaitement à une pragmatique du réel et ça c'est une grande surprise dans l'anthropologie justement de s'apercevoir qu'on peut on se dit mais les mecs ils hallucinent que les arbres leur parlent qu'il y a l'esprit de la forêt du guépard ou je ne sais pas quoi ils délirent mais c'est des imaginaires qui ont permis au contraire de compenser notre inaptitude par contre là où tu as raison c'est que si j'ai des hallucinations et que je vois des éléphants roses et qu'en fait c'est des camions et bien je me le prends donc ce que je veux dire c'est que c'est pour ça que je disais il y a une bataille de l'imaginaire c'est que si on arrive à réinstaurer un imaginaire qu'il soit technophile technophobe mais en tout cas qu'il prenne part à nos responsabilités réelles que nous avons complètement mis de côté peut-être qu'on pourra se réadapter c'est à raison je ne vais pas contre-argumenter ça m'a vu grâce à toi moi non plus je pense que déjà bon il y a une chose bon effectivement on a tous dit que depuis le début nous sommes dans l'imagination je vous rappelle Flaubert et Madame Bovary où on disait il n'y avait pas besoin de casque de réalité virtuelle pour critiquer l'influence du roman sur le comportement de certaines personnes et effectivement comme le dit Etienne depuis les débuts des temps nous vivons dans un monde imaginaire et je vais même encore plus loin que ce que tu disais sur Bergson aujourd'hui dans la perception sur les études qu'on fait sur la perception c'est en fait nous avons le cerveau crée un modèle du monde dans lequel il est c'est-à-dire par exemple là en ce moment je suis en train de vous imaginer mais la perception se contente de modifier en fait les éléments qui étaient inattendus c'est-à-dire qu'en fait à chaque instant nous recréons le monde nous créons complètement le monde et la perception un peu comme justement la notion de falsification paupérienne nous rappelle que notre modèle n'est pas exact donc effectivement on est de toute façon toujours dans un monde virtuel alors maintenant pour revenir à la question technique est-ce qu'on va s'immerger complètement dans les mondes virtuels bon je pense que tout le monde pense que non je pense aussi que sur le plan technologique il va y avoir peut-être des progrès qui vont être faits qui vont laisser tomber l'image du corps passif tout à l'heure Yann parlait du holodeck dans le holodeck on se déplace je ne sais pas si vous êtes des trekkies comme je le suis mais effectivement dans le holodeck c'est un monde un univers virtuel mais les gens se déplacent touchent des objets etc et il existe déjà aujourd'hui un environnement qui est hyper cher qui s'appelle la cave qui n'est pas du tout basé sur le casque et le gant et le costume etc qui est simplement une pièce dans laquelle vous êtes entouré d'écrans avec un univers virtuel et dans lequel vous pouvez bouger et faire ce que vous voulez moi je je repense à ton idée sur les sur les les petites pièces dans lesquelles on va vivre dans les mégalopoles je pense quand même que la pièce de réalité virtuelle il la faudra et que ça sera une pièce complète ou une grosse bulle je ne sais pas dans laquelle on pourra marcher se déplacer et certainement pas s'asseoir avec un casque oui oui absolument là je rebondis parce qu'effectivement on a cette espèce de course au casque de réalité virtuelle qui sont extrêmement puissants j'abonde complètement dans ton sens notre capacité c'est à dire qu'en fait ce qui se passe dans notre relation avec le monde virtuel c'est la même chose qu'avec la littérature c'est très intéressant et ce qu'on a il fait être très intéressant à ce niveau là je vous donne un non je ne vais pas rentrer là-dedans mais en gros le cerveau remplace c'est une stimulation visuelle les avatars sont ridicules ils sont caricaturaux mais le cerveau remplace compense l'information manquante exactement comme en littérature c'est à dire il réinvestit la relation à l'immatérialité par une complétude et il n'y a pas besoin des cases de réalité virtuelle d'abord pour l'instant ils ne sont pas au point moi je donne des cours donc dans des grandes écoles avec un univers un métavers j'ai déjà essayé de donner des cours avec vous ne faites pas actuellement avec les meilleurs cases de réalité virtuelle actuelle existant vous ne faites pas tenir 50 étudiants avec un casque sur la tête pendant 3 heures de cours c'est raté d'avance vous avez au moins vous avez seulement je dirais un dixième des étudiants qui sont capables de tenir 3 heures avec un casque de réalité virtuelle la très grande majorité des gens ça ne marche pas mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave comme tu dis je pense que le futur ça sera tout simplement des écrans on sera immergé dans des écrans et la capacité d'adaptation d'abstraction du cerveau humain est tout à fait apte à pouvoir se projeter dans ce cyberespace ce nouveau cyberespace qu'on est en train de créer merci à vous je pense qu'il y aurait beaucoup plus de choses à dire mais je voulais quand même passer à quelques questions dans la salle s'il y en a est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions alors j'en profite pour parler du dernier bouquin posthume d'Edmond Couchot qui est un des plus grands théoriciens de l'art numérique qui a prévu énormément de choses et donc ça s'appelle Automate, robots et humains virtuels parce que je sors d'un colloque de trois jours sur pour un imaginaire numérique avec Edmond Couchot les hybridations entre les arts, les sciences et les technologies et l'humain et c'est absolument passionnant de voir l'anticipation de 20 ou 30 ans d'un monsieur qui venait de la cybernétique et bon je passe des meilleurs mais qui nous prépare finalement à côtoyer des êtres dotés motorisés d'intelligence artificielle quand on parlait Rémi qui sont en train de débarquer chez les gens en mode assistant vocal et tout ce rapport anthropomorphique que Philippe Cadic a exploré qui nous a tant fasciné avec les conaptes et les drogues là-dedans pour voyager donc voilà juste pour vous signaler un ouvrage de référence en France et pour nos inspirations futures Merci Est-ce qu'il y a des questions ici François Gervais Moi je découvre un domaine que je connais très peu est-ce que ces univers vont permettre à deux personnes qui sont à 12 000 km l'un de l'autre d'avoir une relation sexuelle ou amoureuse ? Bon alors ça c'est une question pour moi alors il y a un truc il faut que je te raconte c'est un truc génial c'est que ça fait des années que j'explore le cybersexe dans les mondes virtuels et du coup ça a été ma chance parce que j'ai été très tôt invité dans des colloques scientifiques avec des scientifiques de haut niveau alors je suis un artiste et que je le revendique j'ai toute la subjectivité artistique mais en fait je peux témoigner d'un certain nombre de choses et en fait beaucoup de scientifiques en particulier en France ne vont pas témoigner des pratiques cybersexuelles pour des raisons en fait pas de pideur mais de hiérarchie c'est-à-dire qu'en France on ne peut pas se permettre d'aborder la sexualité la cybersexualité en particulier dans un laboratoire de recherche sinon on se fait piquer tous ses crédits c'est encore un super tabou alors la chose étrange la chose extraordinaire en termes de sexualité 1 ça ne remplace pas la sexualité existante alors déjà c'est le premier truc je répète c'est le truc qu'il faut virer à la poubelle c'est-à-dire ça ne remplace pas les relations sexuelles en grandeur réelle biologique qui ont tout un répertoire sensuel etc. spécifique par contre la chose étrange c'est les avatars à la troisième personne c'est-à-dire qu'en fait le cerveau a cette capacité avec l'avatar à la troisième personne quand vous les voyez mimer une relation sexuelle et bien le cerveau l'aperçoit comme vrai c'est ça qui est très étrange et vous avez à ce moment-là déjà une espèce de projection sensuelle émotionnelle sexuelle érotique extrêmement forte dans ces petits avatars ridicules en train de mimer des relations sexuelles pourquoi ? pour une raison déjà la première raison c'est pas seulement les avatars à la troisième personne et le système vestibulaire et le c'est-à-dire que je disais les neurones miroirs c'est qu'en fait vous êtes en relation avec un autre humain c'est-à-dire que vous n'êtes pas en relation avec des robots vous n'êtes pas en train de faire l'amour avec des cimes justement le cerveau humain est d'une puissance phénoménale c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez que la personne avec qui vous êtes en train de mimer des relations sexuelles c'est un autre humain un autre humain qui est à l'autre bout de la planète ça change tout pour l'esprit c'est-à-dire que vous êtes déjà dans une véritable relation humaine qui est amplifiée transformée sous la forme des avatars et l'autre truc de ouf total que j'ai découvert c'est que très tôt les créateurs de sexe sur avatar dans Second Life parce que par défaut les avatars n'ont pas de sexe donc on va les acheter pour vous donner un ordre d'idée en 2007 le fabricant de sexe masculin ou féminin pour avatar en vendait ça valait 12 dollars et là on vendait 200 par jour à peu près pour que les gens puissent pratiquer il faut savoir que dans Second Life on dit 50% mais ça peut être 70 les nanas ne communiquent pas là-dessus mais moi je dis la majorité des gens ont des skybox et pratiquent de la cybersexualité dans les skybox et donc skybox c'est des c'est un truc c'est-à-dire si vous allez sur Second Life vous voyez rien de vraiment important vous voyez des bâtiments au niveau du sol mais si vous montez en altitude parce qu'en fait les newbies au début de Second Life n'avaient pas accès à plus de 300 mètres d'altitude et grâce à un petit hack on pouvait aller à plus de 1000 mètres d'altitude et donc les gens ont installé à 1000 mètres d'altitude des pièces des maisons qui flottent dans l'air remplies de gadgets dédiés aux pratiques cybersexuelles parce qu'ils étaient à l'abri du regard populaire c'est un truc qui est peu connu et alors donc la chose importante c'est que le principal fabricant de sexe sur avatar a très vite développé alors c'est une histoire absolument géniale je pourrais vous la montrer mais ça prendrait trop de temps il y a un jeu qui s'appelle Rez qui est sorti en 2000 2001 je crois par un créateur japonais ça n'est sorti qu'au Japon sur la Xbox 360 et c'était un créateur fasciné par la la synesthésie et par Kandinsky et il voulait reproduire la synesthésie de Kandinsky à travers un jeu vidéo et donc au Japon ils ont vendu la Xbox 360 avec un vibreur branché en USB qui permettait de se stimuler où on voulait dans le corps à partir synchrone avec les événements du jeu ce truc là c'est appelé le DRMN Transvibrator qui a été utilisé vous imaginez bien de toutes les façons qu'ils ont sans doute imaginé même les créateurs et en fait dans Second Life en 2007 X-Sight a demandé à un codeur de recréer le DRMN Transvibrator et ils ont mis sur le marché un petit vibromasseur qui était synchronisé sur les avatars 30 dollars on pouvait en mettre 5 en synchroniser 5 et là aussi c'est énorme c'est à dire qu'à partir du moment où vous mettez le corps donc je l'ai expérimenté et c'est fabuleux c'est à dire que vous envoyez des stimuli au corps vous n'avez pas besoin comme dans les mythes actuelles c'est le marronnier on m'interroge souvent pour les journaux là-dessus le marronnier des journalistes de dire on va remplacer les humains par des robots humanoïdes génoïdes hyper réalistes il n'y a pas besoin il n'y a absolument pas besoin et en plus c'est dangereux c'est à dire si un de ces robots qui a une force au moins humaine pète les plombs vous êtes mal en fait le cerveau humain pareil compense information et donc il suffit d'envoyer des toutes petites vibrations à différentes parties du corps pas forcément sexuelles mais sexuelles ça marche encore mieux qui sont synchrones avec la dramaturgie et pareil le cerveau fait la jonction c'est à dire même si c'est une simulation minimum du fait qu'elle est synchrone avec une dramaturgie sexuelle visuelle vous avez une implication sexuelle émotionnelle extrêmement forte bien évidemment alors j'insiste encore c'est quelque chose d'autre c'est à dire que vous vous retrouvez à pratiquer une cybersexualité qui n'a pas grand chose à voir avec la sexualité réelle mais qui peut être extrêmement satisfaisant et forte et d'ailleurs dans Second Life on a des tas des tas maintenant on le sait des centaines d'histoires de couples qui se sont construits des gens qui sont mariés des gens qui ont divorcé etc. à travers des relations dématérialisées avec Avatar bonjour merci beaucoup pour la présentation j'ai deux questions la première c'est aujourd'hui on voit quand même que par exemple avec des Oculus Quest ou comme ça on peut avoir assez rapidement des nausées ou bien ne pas être très très bien que les technologies ne sont pas forcément extrêmement développées et qui manquent aussi certains sens comme une ouïe vraiment immersive du toucher etc. ou même pouvoir se déplacer réellement par exemple avec des tapis de course ou ce genre de chose quelles sont justement les barrières technologiques qui restent à franchir avant d'avoir une immersion complète qui soit tout aussi immersive que le réel et puis ma deuxième question c'est à quoi est-ce que ça va servir ces métavers au-delà du divertissement est-ce qu'il y a des applications qui peuvent être utiles par exemple pour la science pour l'art pour l'apprentissage ou même pour le transhumanisme alors déjà je vais répondre en utilisant une information que j'ai obtenue en assistant à des colloques organisés par Etienne il y a quelques années c'est sur le problème des vomissements c'est-à-dire qu'en fait c'était une personne qui était passée au gobelin qui avait expliqué qu'en fait le gros problème c'est que vous avez d'un côté l'œil qui voit quelque chose au loin dans le casque mais qu'en même temps le casque est tout prêt et en fait il y a deux fonctions de l'œil c'était quoi la vergence et l'accommodation je crois ce qu'elle disait effectivement qui faisait que c'était contradictoire et du coup on a envie de vomir alors effectivement il manque plein d'éléments moi je rappelle toujours que le premier élément créé par l'année de réalité virtuelle n'était pas un casque mais un gant c'était un gant de données donc on a commencé par le toucher en réalité avant de passer à la vision maintenant la marche effectivement bon tout à l'heure on parlait de cave moi je pense qu'effectivement une espèce de grosse bulle où on pourrait effectivement marcher indéfiniment etc ça devrait pouvoir se faire évidemment ça prendrait de la place et quant aux usages je dirais qu'à mon avis d'abord il y a des usages immédiats qui sont bon pour les sciences bon bah vous rentrez dans une molécule d'ADN vous regardez comment ça se passe bon effectivement c'est extrêmement puissant il n'y aura pas de problème de ce côté là moi ce qui m'intéresse c'est ce dont je voulais parler tout à l'heure avec les univers signifiants c'est qu'effectivement vous pouvez aussi aujourd'hui quand on fait justement je parlais tout à l'heure des IA et des des prompts qu'on faisait c'est aujourd'hui nous avons une espèce de gigantesque métavers qui existe déjà qui est un gigantesque univers sémantique qui est représenté par l'internet et dont on peut prendre des espèces de portions sous la forme de ce qu'on appelle les LLM large language models c'est à dire effectivement ces fameux modèles de langage qui en fait n'inventent rien ne sont pas conscients ne sont pas conscients ne sont pas intelligents mais sont en quelque sorte des espèces de représentations de ce qu'est la culture mondiale et cet univers là cet univers qui est l'univers sémantique qui est l'univers de la culture il est absolument multidimensionnel c'est à dire qu'effectivement quand vous créez ces langages d'ailleurs ces modèles de langage vous travaillez sur 4, 5, 8, 10 dimensions c'est à dire effectivement parce qu'un concept peut être relié à un autre concept je vais prendre un exemple je vais le prendre en anglais parce que je l'ai lu en anglais donc je n'ai pas d'autres idées c'est prenez le mot charme effectivement c'est Mélanie Mitchell qui donne cet exemple prenez le mot charme le mot charme ça peut être lié à la beauté à tout ce qui est d'ordre esthétique mais c'est aussi un terme de magie pour dire je veux vous envoûter etc. et en fait le terme envoûtement et le terme beauté sont loin l'un de l'autre mais charme est près des deux autres donc ça veut dire que là vous avez déjà plusieurs dimensions pour ce mot donc je pense que là où ça va être intéressant pour la culture pour l'apprentissage c'est qu'on va se déplacer dans des univers sémantiques très complexes où on va pouvoir étudier les associations d'idées d'une manière qui n'est pas justement visible immédiatement et donc je pense que ça peut être très intéressant sur le plan artistique aussi mais sur le plan de l'imagination vous pouvez effectivement suivre des parcours qui ne sont pas qui comment dire justement qui permettent de la sérendipité c'est-à-dire qu'effectivement vous pouvez aller d'un point à un autre d'un point sémantique à un autre vous pouvez vous déplacer réellement dans l'univers du langage pour l'instant c'est très abstrait et je sais que vous dites mais où est-ce qu'il veut en venir etc mais effectivement je pense que ça va être quelque chose qui va être très important ne serait-ce même que pour créer les futurs large language models donc très concrètement cet après-midi j'ai pris un casque de réalité virtuelle pour une oeuvre créée par Julien Lomé sur le travail de Edmond Couchaud je me suis retrouvé dans trois univers l'un volcanique l'autre dans les cieux avec des plumes et des pissenlits parce qu'il avait beaucoup fait d'oeuvre là-dessus et j'ai vu des galaxies de concepts apparaître avec des interactions avec mes mains qui lançaient des éclairs qui faisaient de la lumière et à un moment donné j'étais submergé par l'émotion et intellectuelle et par aussi la connaissance intime que j'ai de son travail et de tous ses bouquins en voyant les cartes conceptuelles et j'ai pleuré et ce n'était pas juste de l'alarme d'hommage parce que je l'aimais beaucoup c'est parce que j'ai compris des éléments dans la situation incarnée où je flottais au-dessus des volcans en irruption en train de regarder une galaxie qui parlait d'avatar de cognition incarnée d'énaxion de tous ces concepts qui nous permettent de comprendre ça donc c'est pour donner un exemple deux réponses rapides on est nominal au niveau du son c'est-à-dire équivalent à ce qu'on peut restituer de l'environnement au niveau sonore mais pas encore au niveau visuel au niveau visuel il y a le problème de la largeur du champ de vision et la définition en nombre de pixels même s'il y a beaucoup d'investissement dessus et dans tous les cas on aura un problème pour la nausée c'est que si je suis assis ici et que je suis en train de faire un travelling arrière et de tomber dans un trou mon corps il dit une information qui était là et il vit un autre truc qui était là-bas et donc c'est ce qu'on appelle le conflit d'intégration sensorielle qu'on a étudié ou qu'à Limberto au Collège de France plein de gens étudient et les gens qui sont particulièrement sensibles à cette discongruité donc l'incongruité la bizarrerie manifeste des malaises le cyber sickness dernier point sur le transhumanisme et ses applications dans les métaverses j'avais fait une conférence avec Damasio l'auteur de science-fiction où on était assez intéressé par le fait moi je disais en gros voilà vous voulez vous modifier corporellement je ne sais pas avoir un quatrième bourrat ou faire un peu du stellar qui était quand même quelqu'un de très très vigilant sur ses modifications profondes et irréversibles un petit conseil allez vivre quelque temps avec un avatar qui a cette modification irréversible dans un monde ne serait-ce que pour en faire l'expérience qui sera toujours différente de la réalité mais qui donne un aperçu et des choix ce qu'on appelle le science-fiction une axiomatique imaginons un monde où tout le monde peut choisir son corps et se télécharger dans le corps d'un robot ou d'autres choses il y a un jeu de rôle qui s'appelle Eclipse Phase moi je masterise ce jeu de rôle je suis le maître de jeu de rôle classique autour d'une table il y a 7 bouquins ça se passe en 2136 c'est du jeu de rôle imaginaire et vous avez tout le système de art d'SF transhumanisme qui sont modélisés et donc moi j'ai un groupe de grands allumés artistes et scientifiques qui ont fait des parties et on voit ce que ça donne que telle ou telle hypothèse telle axiomatique de voilà on a pu télécharger l'âme on a pu modifier profondément les organes et c'est très intéressant et donc les mondes virtuels existent depuis longtemps il y a Anarchy Online qui faisait ça c'est un monde où vous pouvez changer vos yeux et il y a tout un business des corps, des organes donc l'idée pour finir c'est de se dire expérimentons des options de vie des sociabilités qui ne soient pas nécessairement basées sur du fric ou du dark pattern pour que tu restes 12 heures par jour et ça je pense que tous les courants évolutionnaires que ça soit vers de l'écologie qui peut paraître un retour en arrière on a vu les attaques contre les mormons et tout ça mais en gros si vous voulez avoir un programme politique, économique modélisez-le dans un multivers faites-en l'expérience et après on en discute parce que moi je pense que ça, ça va beaucoup apporter Oui d'ailleurs pour les systèmes politiques etc. ça a été fait c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu des créations d'univers virtuels pour explorer tel ou tel système économique et politique il y avait quelqu'un qui s'appelait Edouard Castronova qui avait créé par exemple un univers virtuel basé sur Shakespeare où en fait ce qu'il voulait c'était étudier les échanges économiques de ses étudiants ce qu'il y a eu de marrant c'est que bon les étudiants ne venaient pas parce que c'était ennuyeux comme la mort et il a dû rajouter des monstres pour pouvoir faire venir quelques étudiants donc c'est assez intéressant et pour revenir aussi sur la notion d'organe et de changement d'organe il y a quelque chose qui est en ce moment étudié qui s'appelle la flexibilité homonculaire alors vous savez l'homoncule c'est une ancienne tradition alchimique c'est un homme artificiel mais c'est également la façon dont on dont on nomme dans le cerveau la façon dont notre corps en fait est représenté dans le cerveau vous avez certainement vu des images où effectivement on voit une main gigantesque un personnage avec une main gigantesque des yeux gigantesques et des toutes petites jambes etc c'est l'homoncule ça et en fait on peut changer on peut par exemple simuler la création d'un nouvel organe c'est à dire en faisant une espèce de vibreur un peu comme tu parlais au niveau du ventre et tout etc on peut donner l'impression qu'on a un bras supplémentaire dans le ventre et sur le plan médical il y a eu des recherches aussi pour supprimer la fameuse douleur après amputation vous savez les gens souffrent encore et en fait en leur donnant un simulacre du membre manquant alors ça a été en réalité virtuelle mais ça a commencé on a commencé à faire ça avec des miroirs donc la technologie n'est pas toujours forcément très très élaborée Ramachandran je crois a commencé avec des miroirs simplement pour donner l'illusion de l'existence d'un membre qui n'était plus là et la douleur de ce membre manquant s'atténuait il y a encore des questions ? est-ce qu'on a encore des questions ? mais sinon on arrive de toute manière au terme de notre après-midi donc voilà merci encore pour votre participation à tous merci 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 Sous-titrage ST' 501